Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Coding. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'Azure Load Testing ou comment mettre en place des tests de charge. En gros on va voir comment éviter de... ça marchait sur mon PC, je ne comprends pas ce qui se passe en production. Allez c'est parti ! Azure Load Testing va vous permettre de mettre en place des tests de charge. Vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de simuler des centaines, voire des milliers d'utilisateurs en même temps et qui va permettre de tester toute votre application, que ce soit la partie base de données, mais aussi votre API ou votre site web. Donc là où c'est intéressant, c'est que vous allez avoir justement ensuite tous les outils qui vont vous permettre d'analyser le comportement de vos applications, voir aussi les temps de réponse, voir par exemple si c'est ma machine virtuelle, dans le cas d'un site web, qui a peut-être le processeur pas assez dimensionné, ou même sa RAM. Mais vous allez aussi pouvoir identifier peut-être que c'est tout simplement un problème de base de données qui ne permet pas d'avoir un accès assez rapide pour autant d'utilisateurs sur votre site. Donc nous ce que l'on va mettre en place justement, ça va être cette partie-là, soit une API que l'on va écrire en .NET. Et sachez aussi que dans toute cette partie de test de charge, vous pouvez l'intégrer au niveau de votre CI-CD, comme des tests normaux, qui vont vous permettre de valider justement votre passage en production suivant tel ou tel critère que vous allez décider. Donc ça on ne la verra pas dans la vidéo, ça sera peut-être une autre vidéo, mais en tout cas nous ce qu'on va mettre en place, c'est ce fameux test de charge sur notre API, et c'est ce que l'on va découvrir tout de suite. Pour gagner un peu de temps, moi j'ai créé une API, donc on est sur une API standard en .NET 8, j'ai donc un contrôleur qui va me permettre de créer des livres dans une base de données de type Cosmos DB. Donc j'ai créé un modèle de type livre ici, qui contient donc certains propriétaires, et son nom, son prix, l'auteur, et bien évidemment j'ai créé toute la partie axée à ma base de données, qui va donc permettre, avec cette méthode-là, CreateBook A5, de créer dans la base de données, donc un livre. Nous, du coup maintenant, on veut justement évaluer un petit peu cette API en la déployant sur une app Azure, et simuler des tests de charge pour savoir si notre configuration Azure avec la base de données Cosmos est suffisamment dimensionnée pour pouvoir accepter peut-être des centaines de milliers d'utilisateurs qui vont créer des livres en même temps. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va publier notre application. Donc j'ai déjà créé toute la partie configuration côté Azure et tout, donc je vais simplement maintenant déployer mon application sur une app service de type Linux. Donc là, il est en train de déployer notre application. Et une fois ce déploiement terminé, on va se retrouver sur le portail Azure pour pouvoir donc créer nos tests de charge. Donc voilà, l'application a été déployée, et donc il nous lance notre site, notre API qui se trouve sur cette URL, coffee-coding-app-azure-website.net. Donc bien évidemment, il n'y a rien car c'est une API. On regardera donc la partie contrôleur juste après. Donc on va aller se connecter sur la partie Azure. Et donc là, je retrouve l'application que j'ai déployée. Donc mon application, elle est ici, avec son service plan. Et j'ai la partie donc base de données qui est ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer cette nouvelle fameuse ressource Azure, Azure Test Loading, qui va nous permettre de mettre en place donc les tests de charge. Je clique sur créer. En français. Voilà, donc j'ai la partie test de charge ici. Donc je clique sur créer. Un nouveau test de charge. Et donc là, on va lui donner un nouveau nom. Donc pour respecter l'annotation avec mes autres ressources, je vais l'appeler coffee-coding-test-charge. Donc c'est dc. Et on va le mettre sur la partie Ouest Europe. Donc par défaut, je laisse tout le reste en standard. Et donc on va créer la nouvelle ressource. Voilà, donc là, il est en train de créer notre test de charge. Et voilà, donc la ressource est créée. Et on va pouvoir donc se connecter. Donc les tests de charge vont nous permettre donc de mettre en place de façon différente nos tests. On peut directement ajouter des appels par requête HTTP. Ou on peut utiliser la partie script de JMeter. Donc il y a un outil de Apache. Qui va nous permettre de créer des tests à partir de scripts JMeter. Qui va donc être un peu plus évolué que des requêtes HTTP. Car là, on peut mettre en place carrément des plans de tests assez complets. Que vous pouvez créer avec l'outil JMeter. Ou même à partir de votre outil comme Postman. Vous allez pouvoir, à partir de collections, directement mettre en place tous vos appels API. Par exemple. Et les transformer en script JMeter pour pouvoir les appeler. Et nous, c'est ce que l'on va faire. Puisqu'on a directement une API à tester. On va créer donc à partir de notre appel Postman. Un script pour JMeter. Et on va l'insérer au niveau de notre test de charge sur la brique Azure. Donc j'ai ouvert ma partie Postman. Donc je retrouve ici mon URL. Avec mon API et l'appel de mon contrôleur Book. Donc c'est du Post. Et on va donc créer un nouveau livre. Donc on va faire un essai rapidement. Donc je vais mettre mon nouveau livre. Avec un prix à 15. Et l'auteur, c'est moi-même. Par exemple. Donc je vais tester mon API. Voilà, donc j'ai bien un 201 qui est créatif. Et donc ça me renvoie bien un nouveau livre avec son idée et les éléments que j'ai testés. Donc à partir de cet appel Post, je vais récupérer la partie Curl. Et je vais donc copier-coller ce code. Et donc je bascule maintenant sur l'outil Apache Jmeter. Et ce que l'on va faire, on va dans Outils, importer une commande Curl. Donc je n'ai plus qu'à copier-coller directement mon élément que j'ai copié tout à l'heure. Et je crée un plan de test. Voilà, donc il m'a créé pas mal de choses. Je ne vais pas rester longtemps sur cette partie-là parce que moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc là, en gros, il a créé un plan de test pour cette requête-là. Et nous, donc, on va enregistrer ça directement sur le livre. Voilà, donc c'est fini pour cette partie-là. Donc du coup, je reviens maintenant sur ma partie Azure. Et donc je vais créer un nouveau test à partir d'un script Jmeter. Donc je clique sur Créer. Le nom du test me va très bien. Je peux l'exécuter directement une fois fini. Je le décoche. Je fais Suivant. Je sélectionne donc mon fameux fichier que j'ai créé tout à l'heure. De le charge. Suivant. Donc on peut mettre des variables et des secrets à ce niveau-là. Donc moi, j'ai créé le test en dur. Donc je n'en ai pas besoin. L'instanciation de moteur. C'est ce qui va nous permettre de configurer, en gros, notre partie instance de moteur sur le nombre d'utilisateurs qui va se connecter. Pour plus il y a d'instances, plus il y aura d'utilisateurs. Et donc un petit peu de challenger les ressources de notre API. Donc je vais laisser ça à 1. Par défaut, clique. Tout me va bien. Suivant. Voilà. Donc là, je peux aussi décider d'arrêter le test dès que j'aurai atteint des seuils critiques sur des erreurs ou autres. Donc là, par défaut, le pourcentage d'erreurs, ça s'arrêtera si ça dépasse 90%. Donc moi, je laisse tout ça par défaut. Je clique sur « Vérifier » et je crée donc mon nouveau test. Donc le fichier a été téléchargé. Il est en train de mettre à jour maintenant le test. Et voilà. Donc tout a été validé et je me retrouve donc avec mon test ici. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va cliquer dessus. Et on va juste lui configurer les composants que le test doit faire. Donc moi, je voudrais tester mon service plan, bien sûr, puisque c'est lui qui contient quand même en gros la VM avec tout ce qui est CPU, ressources et autres. Et bien sûr, ma base de données. J'applique. Et donc là, il me dit que tout est à jour et donc en gros, on est prêt à démarrer notre test. Donc je vais cliquer sur « Exécuter » et je lui mets en titre de « Test 1 » et je lance le démarrage du test. Donc là, il va donc initialiser toutes les ressources. Il va créer tout son environnement de test et il va exécuter les tests. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, le temps de laisser un petit peu tourner tout ça. Et de voir un petit peu donc si notre API et notre base de données, en termes de charge, acceptent tout ce qui va se passer. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça fait déjà 4-5 minutes que les tests ont démarré. Donc c'est toujours en cours. Ça peut prendre plus ou moins de temps, selon ce qui se passe. Donc déjà, quelques insights qui apparaissent. Donc en gros, là, on a actuellement 10 utilisateurs qui utilisent l'application. On a une moyenne de temps de réponse de 400 millisecondes sur notre appel API. Donc vous voyez, là, ici, de l'onde moyenne, on a déjà quand même une erreur qui est apparue. Donc ça, par contre, c'est pas normal. En tout, il y en a déjà 3 qui nous ont envoyé quand même une erreur 500. Donc là, vous voyez que les tests de charge nous montrent qu'il y a déjà un gros problème sur notre API. Bon, on va vite identifier le problème. Il suffit de regarder après un peu plus en détail ce qui se passe. Donc vous voyez que sur la partie base de données, ici, Coffee, Coding, Cosmos, DB, on a provisionné 400 RU. Et on a déjà une saturation à 100% de la consommation qui fait que dès qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont accéder à notre API et donc à la base de données, on risque d'avoir un boulet d'étranglement qui fait que la base, elle n'arrive pas à être assez rapide pour pouvoir accepter. Et c'est elle qui nous génère les erreurs. Vous voyez, une autre erreur vient de se rajouter. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même, toutes ces métriques qui apparaissent. On peut regarder sur la partie après plus de notre API. Le CPU est à 60%, donc ça va. Notre app-service arrive à gérer ça. Et la mémorie à 80%. Bon, peut-être tout doucement, mais ça va encore. Bon, c'est peut-être un poil critique, mais ça va encore. La partie app-service, elle, elle arrive à bien se débrouiller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le test. Voilà, et donc nous, on a vu que ces tests-là ont mis en exergue une problématique sur la base de données. Ce qu'on va faire, on va aller augmenter le nombre de RU de notre base de données et voir si ça va changer quelque chose et relancer à nouveau un test de charge pour faire un petit peu une comparaison. Donc ce que je vais faire, je retourne sur ma partie base de données, donc ici. Et donc, on va aller augmenter la partie database. Donc, ce qu'on va faire, on va augmenter ça à 1 000. Et je vais sauvegarder. Donc, bien évidemment, plus on monte les RU, plus le prix est impacté. Mais nous, ici, c'est vraiment pour voir si déjà, passant de 400 à 1 000, donc en doublant le nombre de RU, on va voir si notre test de charge se comporte un peu mieux. Donc, il est en train de redimensionner la base. On va patienter un petit peu. Voilà, il a fini. Donc, je retourne sur mes tests de charge. Et donc, ici, on va créer un deuxième test. Je vais l'appeler test 2. Je clique sur exécuter. Et donc, il va recommencer à reprovisionner et à réexécuter toute sa série de tests. Et ce que je vais faire, on se redonne rendez-vous ici 5 minutes. Et on va justement pouvoir mettre en parallèle les deux tests et voir si on a réussi à régler ce souci. Donc, on se retrouve au bout de quelques minutes sur notre deuxième test. Et donc, vous voyez qu'actuellement, je n'ai pas d'erreur qui ressort. Donc, plutôt une bonne nouvelle. On peut aller voir du côté de ce que l'on a fait, côté base de données, on voit bien que notre RU a bien augmenté. Puisqu'on a démarré de 400, on est passé à 1 000. Et donc, malgré... Bon, il y a une saturation, enfin, une utilisation en tout cas de tous les RU, mais on voit bien que, pas d'erreur générée, ça fonctionne. Donc, on a plutôt réussi à régler nos problèmes de charge. Ce que l'on peut faire, c'est... Donc, je vais arrêter le test. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va un petit peu comparer, donc, nos deux tests. Je vais les mettre en parallèle pour voir un petit peu les différences entre le avant, le test 1, et le test 2. Donc, je vais revenir au niveau de mon test. Et donc, ici, je vais sélectionner mes deux tests. Et je vais cliquer sur comparer. Alors, avant de pouvoir comparer, on va attendre que l'état de notre deuxième test que je viens d'annuler soit à l'état stoppé. Et on pourra ensuite les comparer. Donc, voilà, l'état à stoppé. Du coup, je peux sélectionner. Je vais cliquer sur comparer. Donc, là, ce qui va être bien, c'est qu'on va voir, justement, la justaposition des deux tests. Et on va pouvoir mettre en comparaison le test 1, qui était en bleu, celui 100, où notre base de données était dimensionnée peut-être un peu faiblement. Et le test 2, on l'a redimensionné un peu plus haut. Donc, déjà, la première chose que l'on peut voir, c'est vraiment impressionnant, c'est les temps de réponse. Avec une base de données qui saturait, vous voyez que les temps de réponse étaient à peu près de 500 millisecondes, contre maintenant moins de 100 millisecondes. Vous avez les chiffres ici sur la moyenne. Donc, on a forcément une API qui est 5 fois plus rapide, avec une base de données mieux dimensionnée. Si on va voir côté Cosmos DB, C'est du pourcentage, donc ce n'est pas intéressant. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de l'avoir plutôt en utilisation RU. Parce que, pour info, le bleu, on était sur les 400 et on est passé à 1000 sur le rose. Par contre, on voit que la saturation de notre base de données sur le deuxième test est arrivée beaucoup plus tard, au bout de 3 minutes, que celle sur le bleu, où c'est arrivé au bout d'une minute. Donc, on peut voir aussi en termes du coup, peut-être le CPU. Oui, donc les erreurs, bien sûr, on avait des erreurs sur la partie sous-dimensionnement et aucune erreur. Donc, pas de courbe en rose sur la partie redimensionnement. Et donc, je cherche ma consommation CPU. Donc, vous voyez que notre API après, enfin, notre App Service, Service Plan, pardon, lui n'a pas du tout branché. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre test, on est exactement identique. Et en termes de pourcentage de RAM, alors ça, c'était la mémoire, pardon, et en termes de CPU, on est ici. Bon, on est à peu près pareil. C'est pas phénoménal, le delta. Voilà, donc, bon, mais vous voyez quand même que les tests de charge, c'est un élément de Azure qui, pour moi, est assez dimensionnant lorsque vous allez mettre en place une application en prod. C'est quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui permet de déceler, justement, avant une mise en production, tout ce qui faudrait se passer en termes d'utilisation de votre site ou de votre API et de vos ressources associées à tout ça et d'éviter, justement, que vous obtenez ces éléments critiques une fois que vous êtes en prod. Donc, je vous conseille de mettre en place cette partie-là aussi au niveau de la CI-CD avec des exigences qui permettraient d'empêcher une mise en prod si tel ou tel test ne sont pas passés. Et ça aussi, c'est aussi un indicateur qui va vous permettre aussi de dimensionner vos serveurs, que vous soyez en serverless ou pas, pour éviter, justement, ces pics de charge et y répondre peut-être rapidement quand ça arrive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à mettre votre pouce et votre like. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada